... Bonsoir, je m'appelle Antoine. Je vais vous parler de la méthodologie pour gérer un processus de production qui s'applique maintenant au développement informatique. On l'a mis en place dans la boîte à peu près 4 ans avec plutôt des bons retours. Donc ce que je voudrais ce soir, c'est essayer de vous faire un petit peu découvrir cette méthode et de vous donner envie d'aller peut-être creuser, voir plus loin, peut-être essayer de le mettre en place chez vous. Alors moi je considère en fait que quand on est développeur, notre métier, c'est de produire des applications où chaque version, chaque nouvelle possibilité va finalement amener un petit peu plus de valeur à l'utilisateur. Alors du coup, quand on a dit ça, on peut se poser la question bien légitime. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que le process par lequel on produit nos applications se concentre bien sur cette valeur pour l'utilisateur, une façon de choisir l'utilisateur ? Comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser ce process ? Et comment est-ce qu'on peut arriver à le rendre prévisible pour répondre à la fameuse question ? Mais ce sera très tard, cette confidabilité. Et enfin, dans mon expérience, c'est une question très très compliquée à répondre. Alors ces questions-là, finalement, ne sont pas spécifiques au monde du développement. Il y a des gens qui se sont déjà penchés dessus. Et donc je pense bien sûr au domaine automobile et à Toyota. Donc Toyota, en fait, dans le Japon d'après-guerre, a mis en place un système de management au sein de son entreprise, qui était assez innovant. Tellement innovant, finalement, qu'aujourd'hui, c'est le premier constructeur du monde mondial, en grande partie, grâce à ça. Les Américains, plus tard, ont étudié ce système de management, et c'est eux qui l'ont appelé Lean. Le premier sable de Japon, c'est pour ça que c'est un nom anglais. Kanban, quand je vous parlais, c'est une partie de Lean, et c'est celle qui s'intéresse à l'organisation d'un processus de production. La particularité de Kanban, alors bien sûr, c'était pensé au début pour des usines, mais c'est en fait d'asservir complètement le processus de production à la demande. Donc en fait, déjà, si on a une chaîne de production, que ce soit des voitures, des ricoverts ou des logiciels, on ne va pas commencer à produire déjà quand on n'a pas eu une demande d'un client. Et puis ensuite, quand on produit, ce sont toujours les phases avales du processus qui vont tirer le travail, plutôt que ce soit des gens qui... Enfin, plutôt que chacun cherche à produire un maximum et à pousser le travail vers le client. Donc ça, le gros avantage de ça, c'est déjà, bon, bien sûr, on va limiter nos stocks, ce que je vais présenter ici. Et puis, on va aussi être capable, finalement, de produire juste à temps, en flux tendu, et en se concentrant sur la valeur pour l'utilisateur. Parce qu'on va être plus facilement capable de s'adapter à des imprévus, à des demandes auxquelles on n'avait pas pensé au début. Alors ça, normalement, ça doit résonner un peu chez vous, parce que c'est ce que je dis, c'est une des parties du manifeste agile, c'est-à-dire se concentrer sur le besoin d'utilisateur et accepter le changement, être capable de le prendre en compte. Alors maintenant, ce que je vais faire, pour vous montrer un petit peu concret, pour rentrer en vif du sujet, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que vous devriez faire si demain matin, vous voulez mettre en place une calme-balle chez vous. Alors la toute première étape, ça va être de prendre des marqueurs, des post-it et du scotch, et un mur, et d'aller créer un tableau un petit peu comme ça, donc avec trois colonnes, à faire, en cours, en fait. Et chaque post-it, c'est un ticket dans votre issue track. Vous avez le dessus, le numéro du ticket, le titre, et peut-être une date de début et de fin. Et puis on va faire évoluer le travail à travers les colonnes, jour après jour. Donc ça, c'est la phase zéro, mais déjà, on a compris à l'infrométrique, c'est que tout le travail est visible. Donc il n'y a pas de travail caché, de choses qu'on a oublié de faire. Et puis d'un coup d'œil, tout le monde voit si jamais on est sous l'eau, si jamais on est bien, etc. On pourrait faire ça dans un outil électronique. Pourquoi pas ? Attention quand même, parce que combien on a d'applications sur le téléphone qu'on n'ouvre jamais, d'outils, de dashboard, tout ça qu'on ne consulte jamais. Le gros avantage du fait que ce soit physique, tout ça sur le mur, c'est qu'on lève la tête, on rentre dans la pièce, on le voit. Et tout de suite, on a la réponse. Mais on peut aller un petit peu flouer assez facilement. C'est-à-dire que plutôt que de faire ces trois colonnes qu'il pète, on peut mettre notre vrai processus de développement. On a tous un process, alors qu'il est parfois implicite, qui parfois par contre est bien documenté, qui peut-être est imparfait. Mais on va le mettre tel qu'il existe aujourd'hui, sous forme de colonne. Donc chaque colonne, c'est une étape du process. Donc là, je vous ai mis un process imaginaire, un petit peu complexe, avec un backlog, du dev, etc. J'ai mis volontairement une colonne Q&A. Une des idées importantes de Kanban, c'est que la qualité, ça fait partie du process. Ce n'est pas le boulot de notre équipe, ce n'est pas un processus séparé une fois qu'on la finit. Quand un ticket est terminé, le niveau de qualité est garanti. J'ai mis également volontairement une colonne déploiement, pour vous inciter à aller aussi loin que possible dans la chaîne de production de valeurs pour le client final. Tant qu'à faire, on va se rajouter aussi en bas de chaque colonne le definition of done. C'est quoi ? C'est la checklist de tout ce qu'on doit avoir fait pour avoir le droit de passer à la colonne suivante. Donc là, notre process, maintenant, il est visible, lui aussi. En plus du travail, c'est le process qui est visible. Il est sur le mur. Et quand on ouvre les entreprises, il sait tout de suite comment ça marche. Et en même temps, on travaille sur la qualité puisqu'on est sûr de ne pas oublier une des étapes, de ne pas oublier de tester, de ne pas oublier une autre chose à faire. Alors, on commence vraiment à faire du plan ban quand on commence à limiter le travail en cours. C'est les chiffres que j'ai mis en haut de chaque colonne. Là, par exemple, dans ma colonne code review, j'ai mis une limite de 2. Ça veut dire que, vu qu'il y a actuellement 2 tickets, qu'il y en a un qui attend pour commencer, ce ticket qui attend pour commencer, je n'ai pas le droit de commencer à travailler dessus tant que je n'ai pas fait avancer au moins un des deux en QA. L'intérêt de ça, en fait, c'est d'être capable de livrer plus vite. C'est assez contre-intuitif de se dire qu'en limitant qu'on va aller plus vite. Mais un exemple que vous connaissez tous très bien, c'est l'autoroute. Quand vous êtes sur l'autoroute, si jamais il y a quelques voitures, c'est bien, vous roulez à 130 et vous êtes tranquille. Si jamais on commence à rajouter pas mal de voitures, ça va rester fluide. Par contre, on va rouler plus que vers 110. Et puis, si on en rajoute encore l'accès à l'embouteillage, du coup, on fait l'accordéon, la vitesse est régulière, etc. Kanban, il voit votre équipe, comme tout compris un développeur, testeur, designer, etc. Comme un système, comme une file d'attente, comme une autoroute, en fait. Donc l'idée, c'est de se dire plutôt que d'aller commencer un max de travail en même temps, plutôt en faire moins. Et par contre, on va être capable d'aller très vite. Au début, on va mettre ces valeurs de manière un peu intuitive, mais je vous le montrais juste après qu'on peut arriver derrière à optimiser ces valeurs-là. Donc, une fois qu'on a ce tableau-là, ce qu'on va faire, c'est que tous les matins, on va faire une petite réunion de 5 minutes, un stand-up meeting. Toute l'équipe se met devant le tableau. Et puis, on va lire le tableau de droite à gauche. Et puis, pour chaque ticket, on va se demander comment on peut le faire avancer. Et puis, on va essayer aussi de repérer les goulots de tremblements. Là, par exemple, si je faisais cette réunion-là d'un matin, code review, on irait voir ce qu'il se passe, parce qu'on voit qu'on est plein, on voit qu'il y a du travail qui commence à s'amasser devant. Il y a un goulot de tremblements. Il faut qu'on vienne aider pour débloquer ce goulot de tremblements. Alors maintenant, justement, l'optimisation. Il y a quelques graphiques assez simples qui peuvent nous aider à faire ça. Le premier qu'on va regarder, c'est le temps de cycle, c'est-à-dire le temps qu'on met un ticket pour aller du début jusqu'à la fin du tableau. Donc, on va regarder, bien sûr, la moyenne de cette valeur. C'est la ligne bleue du graphique. Puis, on va aussi regarder l'écart à la moyenne, parce qu'on cherche, en plus d'aller vite, on cherche, en fait, à avoir un temps de parcours qui va être prévisible, avec pas de trop grosses variations. Comme ça, on peut répondre, justement, avec un bon niveau de stabilité. C'est la fameuse question, c'est préquant. Il y a également le diagramme de flux cumulé. Celui-là, il est assez facile à réaliser. En fait, on note jour après jour combien il y a de tickets dans chacune des colonnes. Et on arrive à ce diagramme-là. Et sur ce diagramme, on peut voir, en fait, en fonction de l'épaisseur de la colonne, où naissent les goulots d'effranglements. Donc là, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Ça, c'est un diagramme tiré de chez nous. On voit, en fait, par exemple, sur la ligne orange, qu'il y a des endroits où la ligne est vraiment plus épaisse que le reste. Ça veut dire que le travail passe beaucoup de temps dans cette zone-là. Donc on va pouvoir commencer à se poser des questions pour améliorer ça. Et peut-être, justement, comment faire ça ? Alors, ça peut être, entre autres, en jouant avec les limites de travail en cours. Pour aller, au contraire, essayer d'aller peut-être diminuer un petit peu cette fin de travail, puisqu'on a des ralentissements, on va essayer de prendre moins de travail. Donc là, vous avez vu, on est arrivé quand même avec quelques feutres post-it, avec une méthode finalement assez simple à mettre en place, à avoir un processus qui rend le travail complètement visible, qui fait qu'on est capable d'étudier et d'améliorer dans le temps. Donc avec quand même pas grand-chose, on peut commencer à faire du Kanban, on peut être capable, du coup, de mieux accepter le changement, les imprévus, etc. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur Kanban. Peut-être que si vous voulez plus loin, alors bien sûr, Google, les blogs, etc., vous trouverez énormément de choses. Deux bouquins également, celui de David Anderson, qui est un peu l'homme qui a participé à populariser Kanban et à l'adapter au monde du développement. Et puis également, Antiglin Software Development, qui est plus orienté Lean que Kanban, mais qui peut être intéressant aussi. Et du coup, je vous ai dit que vous êtes un peu plus de questions. Est-ce que chez vous, je parlais effectivement, il y a des dashboard, des bordes numériques, etc., donc Trello, par exemple. Est-ce que chez vous, j'utilisez Trello ou des interdits, vous êtes vraiment resté sur du temps ? Alors, c'est intéressant, parce que là, en ce moment-là, on est en train de faire une migration vers Jira. Donc, enfin, bon, Jira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un issue tracker, parmi tant d'autres, qui est commercial, qui est assez gentilé. Et notamment, en fait, comme les nôtres n'étaient pas très beaux, ce diagramme-là, il vient de Jira. Si vous voulez, je pourrais bien faire un retour d'expérience dans un an pour vous dire si jamais c'est bien ou quoi, parce qu'effectivement, je disais attention quand même, enfin, moi, c'est ce que j'ai bien regardé, c'est que l'électronique, il faut faire gaffe parce que ça ne vient pas de tuer le process. Le gros entage de Kanban, c'est hyper simple, c'est là tout le temps. Alors, je me dis peut-être que ce sur quoi on va s'appuyer, c'est qu'on a une culture, du coup, dans laquelle maintenant, c'est bien rentré, Kanban, où je me dis peut-être que le passage vers l'électronique ne fera pas de mal. Maintenant, je suis en train de découvrir, donc là, je ne peux pas en dire plus. Mais là, on l'a mis en place il y a 4 ans. Pendant 4 ans, on était vraiment, par contre, avec les post-it, etc., ils sont encore sur le mur autant qu'on finisse la migration. Ceci dit, vous pouvez mettre un grand écran toujours connecté sur une page. Il est en train d'être branché. Exactement, oui. Il y a une autre question. Du coup, ça compte un vrai processus de développement. À partir de combien de personnes seraient intéressants qu'il n'y ait plus d'électro-types par le développement pour ses copies, ce sera rien. Alors, nous, en fait, c'était l'une des raisons que vous avez tous appris à prendre ça. On est trois développeurs dans la boîte. L'une des raisons, en fait, c'est que typiquement, effectivement, Scrum, ça commence à bien marcher dès qu'on a une équipe d'au moins peut-être 3, 4 personnes. Quand on a commencé, on n'était pas très nombreux. En plus, on devait gérer du support en même temps. Parfois, on avait deux projets en parallèle, etc. Alors, faire du Scrum là-dessus, c'est peut-être pas complètement évident. Après, je ne suis pas un expert de Scrum, donc peut-être qu'il y aurait des manières à trouver. Le gros avantage de ça, en fait, c'est que vous voyez, par exemple, mes tickets, il peut y en avoir un du projet A, un du projet B, et puis, j'ai l'envie de dire, c'est le troisième, c'est un bug qui a été remonté par le support. Et ça marche. Enfin, je veux dire, il y a un premier développeur qui va venir prendre le ticket, le faire avancer, etc. Et on peut arriver comme ça assez bien à gérer plusieurs projets en parallèle. Et du coup, le retour d'espérance, c'est effectivement, trois personnes, ça marche. On a été jusqu'à 6, 7, ça marchait bien aussi. Bon, après, bien sûr, il y a un moment quand on est trop nombreux, bien sûr, il faut faire des équipes à une taille raisonnable, mais ça marche très bien quand on est petit. C'est bien quand vous posez cette analyse, quand vous passez de la maintenance, par exemple, un système qui est déjà qui est plus beau à vous aider. Il y a la raison, effectivement, il y a pas mal de gens qui l'utilisent dans ce contexte-là. Et donc, des contextes de support aussi. Si vous avez des tickets, juste du support client, sans développement, je veux dire, ou juste vous allez, vous devez l'investiguer, etc., et que ça peut être utile. Oui, justement, le problème, c'est quand c'est mélangé, c'est-à-dire que quand on est à la fois en train de travailler sur des nouvelles choses et à la fois on reçoit des tickets qui sont des bugs, des trucs qu'on a besoin de corriger assez rapidement parce qu'il y a une recette qui a montré avec la personne. Si on a ces boulots d'étranglements, le truc, il va rester éventuellement dans le bug de dev, prêt à être élué, mais on ne peut pas l'avancer tant que les features, les grosses features, ne sont pas terminées. C'est une très bonne question, justement, je ne l'ai pas montré là par contrainte de temps. On a un processus pour gérer les tickets qu'on a appelés urgents, donc on a mis une définition claire de ce que c'était urgent. On prend des potes citron, c'est pour ça, comme ça on les voit, et ceux-là, du coup, on se donne le droit de faire péter les limites qui sont là, de ne pas les respecter. Et la règle, c'est que quand un ticket, par exemple, là est prêt, le premier développeur qui a les dispo pour faire le goût de travail pour se prendre dans la colonne doit prendre le ticket et ne doit pas prendre qu'il n'est pas obligé d'appliquer ça qu'au DEM, est-ce que vous avez essayé d'appliquer le système de commandant à d'autres choses ? Non, mais effectivement, en fait, nous-mêmes, non. Maintenant, effectivement, c'est que déjà, ça vient de l'industrie. Si vous avez des amis qui font la logistique, etc., vous leur dites que vous prenez le mot au Kanban, ils connaissent. Et puis après, dans les articles qu'on lit, là, je n'ai pas expérimenté moi-même, mais effectivement, comme on avait déjà dit, il y a des gens qui utilisent pour la TMA, il y a des gens qui l'utilisent pour du support. Enfin, voilà. Moi, je vais en faire pour les sales parce qu'ils ont plein de questions qui nous arrivent dessus. On ne peut pas toutes les souhaiter, ça prend trop de temps. Donc, on les balance sur un Kanban et comme ça, s'il y a trop de trucs qu'on attend, on leur dit, vous savez, il n'y a aucune chance qu'on répond à votre truc en moins de deux mois. Donc, démerdez-vous. Et au moins, ils ne savent pas. Mais, s'ils le savent tout de suite, avant, ils espèrent qu'on va répondre et tous les jours, ils relancent. Maintenant, ils voient le nombre de questions en attente et ils savent très bien qu'avant d'aller même prioriser leurs questions, elle ne sera pas tablée. C'est ça. C'est vraiment ce que je disais sur l'autoroute, c'est qu'à un moment, votre équipe, elle a une capacité limitée. Vous ne pouvez pas rajouter des trucs éternellement. Ça ne marchera pas. Donc, au contraire, on va prendre, effectivement, le parti de rendre explicite ce travail en cours, côté visuel, et de forcer à prioriser. Effectivement, c'est ce qu'il disait, c'est que de façon qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mettez les tickets les plus importants ou de la pile et puis on les prendra jurés en premier. Et par contre, à partir du moment où on les a pris, on s'engage à les livrer très vite. C'est justement d'où l'intérêt de suivre le temps de cycle. Il y a encore une question. Est-ce que je connais plus les autres ? Il y a une notion de story ou c'est une notion de feature ? Je ne suis pas entré là-dedans. Je crois qu'il y a... Alors, nous, personnellement, on ne fait pas de user story. On est répartis entre feature, bug, ce qu'on appelle les tâches techniques. Mais ça peut être complètement des user story au sens Scrum. Pour aller un peu plus loin, il y a même des gens qui mêlent en fait les deux approches qui, à l'intérieur d'un sprint, Scrum, vont plutôt chercher à lisser la charge de travail à l'intérieur du sprint en rajoutant du Kanban. Nous, on fait du Kanban tout seul et ça peut être complètement des user story. Il y a des gens, enfin, dans les deux exemples de tableaux qu'on voit, là, j'ai mis un exemple, il y a des gens qui vont rajouter une colonne de design ou des choses comme ça dans lesquelles on va aller justement creuser un peu la user story, rentrer en détail, etc. Je connais un peu moins la partie user story, du coup, mais ça peut complètement être ça. Alors, il y a des gens qui disent que Scrum, en fait, on fait du groupe une partielle sur un Kanban. Donc, on peut avoir des stories, mais on ne fait pas un groupe une complète comme on fait des bouquins sur un site. J'ai une question, du coup, en tant que d'aide, souvent, sur un ticket, il y a quand même plus d'explications que ce qu'on peut mettre sur un peu de détail, en tout cas. Est-ce que c'est une lecture générale qui ont des références ou autre chose ? Comment ça se passe ? Alors, nous, on a toujours l'issue tracker derrière. Donc, le ticket, il est juste là pour la gestion, en fait, du flux de travail. Mais derrière, comme je vous disais au début, on met dessus le numéro du ticket, comme ça, on peut justement aller voir sur l'issue tracker le détail des trucs. Et c'est vrai qu'un issue tracker, c'est très riche. On peut voir le code qui a été committé par les gens. On peut voir, effectivement, le lien avec un ticket. On peut rechercher, voir s'il n'y a pas déjà eu le même problème dans le passé, etc. Donc, l'issue tracker continue d'exister, ouais. Du coup, on a tout le même sur la Jira aussi, sur le clic, on a tout le même dans le tête pour ajuster avec la plateforme et le truc. On peut pas que Jira peut faire ça. On a un petit détail, mais par exemple, dans la colonne d'Ev, le troisième poste qui est sur la droite, sur Jira, tu peux pas le faire, ça. Alors, justement, on va pas rentrer dans la technique de Jira, mais en gros, on a trouvé une solution en laquelle on les flagge, on peut les flagger et quand on bouge, etc. Là, le truc, ça veut dire effectivement qu'il est prêt pour passer. Il y a aussi des gens qui mettent en fait des pointillés au milieu de la colonne pour dire à gauche, c'est ce qui est en cours, à droite, c'est ce qui est prêt à passer. Mais dans tous les cas, quand on comptabilise, là, j'ai deux tickets dans ma colonne d'Ev. Il y a des questions ? On regardait tout à l'heure un graphe avec la durée de temps de vie, un peu le cycle de chiffre. Le temps de chiffre, c'est ça. C'est que les tickets, ça ne valent pas. Le temps de... sur chaque ticket, il est complètement différent. Il est très triviaux. C'est vrai. Mais on essaie de travailler dessus. Je ne vous en ai pas encore arrivé à une solution optimale, mais on essaie déjà les gros tickets, de les casser, enfin, de les casser, de les séparer en tickets plus petits pour essayer de les rendre un petit peu plus homogènes. Récemment, du coup, en étudiant un peu les tickets, j'avais essayé de faire, vous savez, la taille de t-shirt, donc de prendre des tickets et de leur mettre une taille de t-shirt. Et on voit quand même qu'effectivement, la taille de t-shirt, ça a bien un impact sur le temps qui passe dedans. Donc nous, alors là, j'ai pris cet exemple parce que nous, par exemple, on fait du code review et ce qu'on voit, c'est que les tickets qui sont trop gros, ils passent une éternité en code review parce que ça fait chier tout le monde de lire des pages de code comme ça. Donc de manière générale, et ça, je crois que c'est une bonne pratique même dans toutes les méthodologies, c'est d'essayer quand même de faire des tickets plus petits. C'est vraiment un travail à faire, c'est un effort, mais ça vaut le coup, effectivement, parce que derrière, tout ira plus vite, en fait. Et finalement, c'est une grosse fonctionnalité, s'il y a un peu plus petit, ça va aller plus vite à la fin. Donc la question par exemple. Le plus avantage, c'est que, en faisant des petites tâches dans le sens, c'est un même horizon, alors que finalement, c'est le truc sympa, c'est de laisser les tickets en donnes quelques jours histoire qu'on voit bien un peu tout ce qu'on s'est tapé sur les dernières. Merci. Merci. Merci.